Là, très piqué derrière, ça peut se faire. Il a autant de vitesse à l'arrivée qu'au départ. Derniers ajustements, ultime répétition avant la principale échéance de la saison. Sur la patinoire de Poitiers, Adam Siaouimfa et son entraîneur Brian Joubert préparent les championnats du monde junior. A Tallinn, en Estonie, le jeune Français fera partie des favoris. Il ne faut pas que je me mette trop de pression. Il faut que je m'amuse et que je prenne du plaisir à patiner. Et après, avec que j'essaie de faire deux francs propres, ce sera bien. Une performance qu'il n'est pas parvenu à réaliser en janvier au championnat d'Europe senior. Un programme court totalement raté le relègue à la 24e place du classement. Mais deux jours plus tard, le natif de Bordeaux réussit le meilleur libre de sa carrière et remonte à une 11e place pleine de promesses. Il a prouvé au monde entier qu'on pouvait compter sur lui, que c'était un compétiteur. Après, voilà, des contre-performances, ça peut arriver. Je ne suis pas dans sa tête. Je pense qu'il voulait peut-être trop bien faire. Il espérait peut-être trop une bonne performance, une bonne place. Et ça lui a mis peut-être un petit peu trop de pression. Depuis, Adam Xiaohimfa est reparti au travail. Technique sur la glace, stretching et renforcement musculaire en salle, aux côtés de sa préparatrice physique. Un deuxième titre de champion de France junior acquis entre-temps. Idéal pour la confiance et toujours cette volonté de progresser. C'est hyper agréable de travailler avec lui parce qu'il est toujours à fond, la tête dans le guidon. Donc on lui demande, on lui dit ce qu'il faut faire et puis il est à fond. Donc c'est toujours hyper agréable. Même à quelques jours d'une échéance importante ? Même à quelques jours d'une échéance importante, encore plus parce que du coup, il est préparé. Il est encore plus sérieux. Il est déjà dans le futur, dans la fin de semaine pour lui. Donc c'est encore plus intéressant. Tu fais trois, c'est ça ? De faire un pas qui te ramène un peu plus dans cette direction. Si l'interdiction pour les juniors de tenter un quadruple saut dans le programme court limite son potentiel, Adam Xiaohimfa et son entraîneur ont prévu d'en placer trois dans son programme libre. Histoire de faire grimper les notes et d'obtenir le meilleur résultat possible. L'objectif, on va essayer de faire un top 5 qui sera très bien même. Mais après on verra. La concurrence ? C'est élevé. Le niveau est très élevé. Le niveau est exceptionnel. Donc il peut très bien être premier comme il peut être dixième. Donc déjà qu'il patine bien. Après pour lui, s'il peut terminer sa carrière de patineur junior avec un podium, ça serait fabuleux. Sixième de la compétition l'an passé, Adam Xiaohimfa avait réussi le meilleur score de sa carrière chez les juniors. L'élève de Brian Joubert devra encore l'améliorer s'il veut remplir son objectif cette année. L'élève de Brian Joubert